Anna, t'as-tu vu ça? D'abord, des images spectaculaires. C'est assez particulier, les images que vous venez de voir, celles d'un petit avion. Ça s'est passé dans le nord-est du Texas en fin de semaine. Une scène assez effrayante, à prime abord, je vous rassure tout de suite. Personne qui a été blessée, à part le conducteur de la voiture transporté à l'hôpital pour des blessures mineures. Mais vraiment, toute une frousse, surtout pour les gens qui observaient ça. La conductrice également à bord du véhicule. Il y avait deux personnes à bord du petit appareil qui s'est écrasé. Donc, en fait, ce qu'on explique, c'est que c'est le système d'inversion de poussée qui n'aurait pas fonctionné, ce qui n'aurait pas permis à l'avion de ralentir. Il y a des témoins qui disent avoir vu passer l'avion comme ça, traverser un fossé, traverser une clôture, traverser deux routes, visiblement pas être capable de freiner pour finalement terminer sa course dans le véhicule. franchement, il y a des images effrayantes, mais qui, heureusement, n'ont pas fait de victimes. Oui, mais c'est drôle d'arriver à sa compagnie d'assurance, d'expliquer « j'ai entré en collision avec un avion ». Effectivement. Expliquez-moi les circonstances. Ce que les gens disent, c'est qu'habituellement, on regarde à droite, à gauche, en véhicule, on regarde rarement en haut pour voir ce qui s'en vient. Effectivement. Mais dans ce cas-ci, au moins, il a la preuve vidéo pour documenter son dossier d'assurance. Moi, je vous emmène à...